salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors donc nouvelle vidéo pour vous tenir au courant sur les news concernant les auto-écoles l'ouverture etc d'accord donc là aujourd'hui on est le lundi 2 novembre 2020 d'accord je vous donne les dates à chaque fois parce que par rapport comme je comme j'ai fait plusieurs vidéos pour que voilà chacun puisse se retrouver et surtout savoir laquelle est la dernière laquelle est la plus récente donc comme je disais aujourd'hui on est le lundi 2 novembre 2020 donc autant vous dire directement les nouvelles sont pas bonnes enfin pas bonnes sont pareilles en fait aujourd'hui j'ai reçu deux messages d'accord de la part de la préfecture donc je vais vous les lire alors premier message mesdames et messieurs les exploitants d'établissement d'enseignement de la conduite automobile donc là bien sûr ça s'adresse aux gérants d'auto école je vous prie de trouver ci dessous des précisions sur le décret du 29 octobre alors veuillez trouver ci dessous les activités de l'éducation routière qui sont maintenues ainsi qui sont ainsi que celles désormais suspendues jusqu'à nouvel ordre ça veut dire que là vous saurez qui n'a pas le droit de travailler dans le domaine de la sécurité routière jusqu'à nouvel ordre enfin de l'éducation routière pardon alors les activités maintenues d'accord donc c'est qu'ils sont qui peuvent encore avoir lieu pendant le confinement ok alors les épreuves pratiques de l'examen du permis de conduire catégorie b la voiture moto et poids lourd les trois du fait de notre protocole sanitaire élaboré par la dsr en lien avec la dgs et la et le hcsp est validé par le centre interministériel de crise le 17 juillet dernier d'accord donc là on sait que les examens sont maintenus ok c'est officiel c'est la préfecture là ce que je vous lis c'est vraiment ce qui a écrit un mot pour mot ensuite les épreuves théoriques de l'examen du permis de conduire et g donc le code de la route normale l'examen du code et ainsi que l'examen du code moto parce que là depuis cette année maintenant il ya un examen il ya un examen du code spécifique moto pour ceux qui passent le permis moto donc voilà après on a les commissions médicales qui sont ouvertes les centres de tests psychotechniques les épreuves des titres professionnels chauffeur routier etc d'accord bon après voilà ça concerne tout ce qui est chauffeur routier tout ce qui est livraison ok ça ça nous intéresse pas nous pour les auto écoles en tout cas pour les élèves ensuite les activités suspendues d'accord les activités qui n'ont qui n'ont plus lieu pendant confinement alors vous avez l'enseignement de la conduite en auto école qui comprend la formation théorique donc les cours de code en auto école que soit le code normal ou le code moto la pratique donc les cours de conduite normal enfin normaux pardon donc en b en moto et en poids lourd donc ça concerne la voiture la moto et le poids lourd ça concerne également le bsr et les formations qualifiantes qui dure 7 heures oui les formations post permis 7 heures ou les passerelles pour passer de la boîte automatique à la boîte manuelle donc voilà là c'est encore une fois clair ça s'est tombé aujourd'hui même d'accord bon je vous l'avais déjà dit dans l'autre vidéo mais là c'est encore c'est encore comment dire confirmé donc les activités suspendues c'est les cours de conduite et les cours de code voilà donc grosse 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 galère voilà pour vous comme pour nous moi j'avais un moi je fais des stages codes accélérés donc dans mon auto école en trois jours ben j'ai dû l'annuler d'accord donc un peu relou ce qu'en plus le décret les tombés genre je crois c'était la veille de mon stage code voilà donc j'ai dû prévenir tous mes élèves j'ai dû prévenir les élèves qu'il n'y avait pas de stage code etc c'est annulé au dernier moment souvent les gens prennent des prennent des congés donc c'est voilà c'est galère donc les cours de code normaux où les formations accélérées comme moi je fais en trois jours tout ça c'est mort pour le code pour la conduite également d'accord donc c'est valable aussi les cours de conduite normaux en auto école et quand on dit auto école on parle des auto écoles normales comme les auto écoles en ligne tous les cours de conduite c'est mort d'accord que ce soit voiture moto poilot donc voilà ça c'est le premier mail que j'ai reçu aujourd'hui d'accord alors ensuite j'en ai reçu un deuxième j'étais étonné de recevoir un deuxième d'ailleurs alors le deuxième où est ce qu'il est ok donc ça c'est le deuxième mail que je vais vous lire alors mesdames messieurs les exploitants d'établissement bon ça s'adresse aux patrons d'auto écoles je souhaiterais vous apporter certaines précisions quant à la gestion des examens pendant cette nouvelle période de confinement bon après là il nous explique bon ça c'est un peu le jargon pour les auto écoles ça ça va pas trop vous vous concerner en fait il nous explique les places qu'on pourra pas honorer forcément parce que beaucoup d'élèves ne seront pas prêts malheureusement ils nous disent qu'en gros on vous les compte pas voilà en gros c'est pas des dates qu'on va perdre entre guillemets d'accord je dis bien entre guillemets parce que de toute façon on ne conduit pas ils vont peut-être nous les rendre après peut-être mais voilà en tout cas ils nous disent ça que les dates qu'on va pas honorer parce que comme je vous ai dit les élèves ne seront pas prêts ou en tout cas beaucoup malheureusement ne seront pas prêts ils nous disent qu'en gros le délai de restitution des places il sera réduit donc ils nous les rendront à mon âge je pense que si c'est ça nous les rendront plus vite ouais ouais et voilà en gros c'est des trucs qui s'adressent pour les auto écoles ça voilà donc c'est tout voilà voilà les nouvelles aujourd'hui qui sont pas terribles d'accord donc ça c'est les nouvelles officielles comme je vous ai dit je vous ai lu le mail que j'ai reçu de la préfecture maintenant il ya des bruits de couloirs les gens à la télé etc comme quoi apparemment il y aurait des pourparlers pour les auto écoles pour maintenir les cours de conduite voilà ça ça reste ça reste des bruits de couloirs c'est des rumeurs je sais pas si c'est vrai ou pas apparemment il y a eu des des interviews à la télé etc voilà allez savoir en tout cas pour le moment ce qui est officiel c'est que c'est les cours de conduite sont toujours annulés et voilà c'est tout ouais donc voilà pour les news qui sont pas trop pas terribles je vous avouerai donc voilà de toute façon comme d'habitude si j'ai si j'ai d'autres nouvelles d'ici demain ou après demain je vous ferai une vidéo et je vous expliquerai tout je vous donnerai toutes les informations dont vous aurez besoin sur ce je vous dis bon courage force à tous ceux qui vont qui vont devoir annuler leur date d'examen et force à ceux aussi qui vont qui vont quand même y aller d'accord qui vont quand même aller à leur date d'examen sans malheureusement avoir pu s'entraîner avant voilà en tout cas courage à tous et puis ben attention faut qu'on s'accroche on n'a pas le choix donc voilà de toute façon moi je vous tiens courant comme d'habitude et puis voilà allez faites attention à vous